bonjour à tous alors aujourd'hui je réponds à la question de joël qui me demandait mon avis sur le régime crétois ou le régime méditerranéen alors du coup c'est très bien parce que j'avais un petit livre qui était là sous la main donc je vais pouvoir vous en parler beaucoup plus en détail alors c'est un régime pour moi qui est on va dire quasiment le régime idéal parce que dans ce régime il ya beaucoup de végétaux il ya des bons des bons gras il ya des poissons gras il ya des bonnes protéines je vais vous dire un petit peu comment on met en place ce type de régime alimentaire même si j'aime pas trop le mot régime mais bon voilà comment mangent les crétois les méditerranéens pour rester en bonne santé il ya beaucoup de liberté dans ce programme alimentaire il ya très peu de contraintes c'est vrai qu'on peut manger plein plein de choses c'est très varié c'est très coloré il ya beaucoup de végétaux donc il ya beaucoup de fibres donc c'est très bon pour la santé donc c'est des menus qui sont très assez riche aussi quand même il ya toujours une entrée l'entrée est à base de crudités donc ça aussi c'est en fonction de vos tolérances au niveau intestinal donc si vous tolérez très bien vous pouvez manger une petite crudités en entrée ensuite il ya un plat de résistance qui est toujours composé de protéines que ce soit de la volaille du poisson des oeufs ou du fromage et bien sûr un féculent on aura toujours des légumes verts de la salade et ensuite on aura un fruit en dessert et un petit peu de vin pour les bons polyphénols ensuite on va éviter dans ce type d'alimentation tout ce qui est plat industriel et cuisiné donc ça c'est génial voilà on évite tout ce qui est transformé ensuite donc on va avoir en premier sur la liste tout ce qui va être céréales complètes et tous les dérivés de céréales complètes donc ils vont être riches en amidon en magnésium en calcium en vitamine b on va avoir le pain les pâtes le riz complet et les autres graines comme le couscous le boulgour le quinoa ensuite en deuxième position on va voir les légumes secs et moi j'adore ça c'est vrai que consomme vraiment très très souvent il ya beaucoup de choix dans les légumes secs on peut les varier en manger tous les jours des différents on va avoir des lentilles des haricots secs des fèves des pois cassés des pois chiches etc donc l'intérêt c'est que ça contient de la protéine végétale donc ça c'est très très bon et ensuite c'est très riche en calcium en magnésium en fer en vitamine b et ensuite ils sont très ils ont des propriétés antioxydantes donc il est important aussi de bien les préparer vos légumineuses donc de les faire tremper au moins 12 heures et ensuite de les faire cuire un minimum deux heures avec un petit peu de bicarbonate pour éviter d'avoir des soucis au niveau de la digestion il ya aussi le soja qui est une protéine complète qui peut se consommer sous forme de graines sous forme de tofu ensuite en troisième position on va voir les pommes de terre donc elles peuvent être consommées à la place d'autres féculents pommes de terre patates douces voilà ça c'est des choses que je moi j'adore consommer aussi donc c'est parfait c'est ça correspond vraiment à mon type d'alimentation à la régime crétois méditerranéen ensuite en quatrième position on va avoir les fruits et les légumes donc les légumes à chaque repas devrait y avoir des légumes ou alors des fruits donc ça c'est indispensable donc on va avoir les brocolis les choux fleurs les choux de bruxelles le potimarron et donc ils nous disent aussi de préférer les légumes bio de préférence et sans pesticides donc ça si possible de votre jardin encore mieux favoriser le plus possible des légumes crus parce que les vitamines et les minéraux vont être préservés ensuite en ce qui concerne les fruits ils sont tous conseillés les personnes qui supportent bien peuvent se permettre d'en manger à profusion attention à certains tempéraments moi j'en parle souvent dans mes vidéos aussi et des tempéraments qui supportent moins les fruits surtout le matin par exemple voilà qui ont du mal à comburer les acides de fruits donc pour ces personnes là à limiter les fruits et peut-être les consommer un petit peu plus en été où il y arrivera mieux en fait à les digérer ensuite en cinquième position on va voir les viandes des oeufs et les poissons donc ils sont dans le régime méditerranéen c'est vrai que tout ce qui va être viande rouge et viande grasse et graisse saturée d'origine animale c'est un petit peu mis de côté on va pas consommer tout ce qui va être trop partie grasse de la viande on va garder que les viandes blanches et les viandes maigres donc là on va aller plutôt vers de la volaille éventuellement du lapin du veau des poissons blancs et également des poissons gras certains abats aussi mais à consommer modérément les oeufs environ 5 par semaine et les poissons gras deux à trois fois par semaine ensuite en sixième position on va avoir les produits laitiers donc le lait le fromage qu'on va pouvoir consommer aussi en petite quantité tous les jours donc ça va être des fromages secs de chèvres de brebis on va consommer des yaourts des fromages blancs à 0% si possible et ensuite en ce qui concerne les desserts on va privilégier les desserts à base de fruits crus ou cuits les sucreries peuvent être consommés mais en petites quantités qui à ce côté aussi que j'aime bien on voit pas consommer toutes ces petites cochonneries ces petites barres et c'est trop sucré et puis comme on l'a dit au début pas de plats cuisinés pas de choses trop transformées au niveau des boissons en huitième position on va éviter les boissons alcoolisées sauf le vin qui est conseillé parce que c'est un très bon antioxydant dans le régime crétois donc on va consommer aussi du thé qui est aussi du thé vert qui est très bon et qui est antioxydant et éventuellement aussi du café pour certaines personnes qui le tolèrent ensuite en neuvième position comment rendre les repas savoureux avec tout ce qui est herbes aromates épices et c'est donc ça c'est des choses qu'on utilise énormément dans ce type de régime on va mettre vraiment à profusion ciboulette cumin cerfeuil basilic thym curry girofle gingembre muscade poivre voilà toutes les épices allez-y à fond alors trois repas par jour sont conseillés dans ce type d'alimentation éventuellement des petites collations si on en a envie le petit déjeuner est indispensable le matin donc on va consommer dans ce type de régime par exemple du fromage blanc à 0% ou du pro des produits laitiers avec du pain complet ou des céréales complètes type des flocons d'avoine des choses comme ça avec une une boisson chaude donc du thé chicorée ou infusion et ensuite une petite matière grasse si on veut en accompagnement sur le pain ça peut être aussi une poignée d'amandes ou également une compote ou un fruit frais c'est préconisé de manger des céréales ou du pain à chaque repas donc le pain va être présent à chaque repas les céréales complètes vont être présentes aussi attention il y a pain et pain il ya du pain aux petites épaules autres et il ya du pain blanc qui vont pas du tout faire le même effet on est d'accord les légumes secs on va en consommer plusieurs fois dans la semaine les pommes de terre on peut en consommer tous les jours les légumes frais à chaque repas les fruits frais 2 à 3 fruits par jour les tout ce qui va être margarine huile colza etc ça va être une cuillère à soupe par repas on va pouvoir consommer du beurre 15 grammes par jour des produits laitiers en fonction de votre goût et ensuite tout ce qui va être fromage c'est quatre à cinq fois par semaine les viandes maigres cinq fois par semaine les poissons deux à trois fois par semaine les abats une fois par semaine les oeufs cinq fois par semaine les charcuteries donc ça on va éviter ça sera exceptionnel tout ce qui est produit sucré sucre rapide très peu le vin deux à trois verres par jour les tout ce qui va être apéritif digestif c'est exceptionnel les fritures donc pas plus d'une fois tous les dix jours les fruits secs pas de problème sauf si vous voulez perdre du poids les pâtisseries maison une à deux fois par semaine quand on veut se faire plaisir chez mémé et puis les desserts à base de soja une à deux fois par semaine donc voilà un petit peu par rapport à ce régime crétois méditerranéen donc j'avais ce petit livre voilà qui est très très bien qui est très sympa si vous voulez en savoir plus à adapter bien sûr à chaque fois à votre tempérament a aussi à votre train de vide voilà si vous êtes un sportif c'est un sédentaire vous allez manger plus ou moins donc les quantités sont toujours à adapter en fonction de vous de votre tempérament et de qui vous êtes donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions sur un régime en particulier ou quelque chose que vous voulez que j'aborde n'hésitez pas en commentaire à me mettre en dessous vos suggestions et n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui nous aide nous en tant que youtube heures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut toc 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 salut c'est pierre et c'est lui alors si tu as envie d'être informé de notre actualité n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne c'est juste en bas à gauche et si tu veux aller plus loin n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com pour tout ce qui est stage coaching et accompagnement voilà on s'embrasse ciao ciao ciao